Un nouveau code électoral vient d'être adopté à Madagascar. Il est très critiqué, d'abord parce que les nouvelles dispositions modifient le processus pour voter ou pour être candidat, mais aussi parce que l'opposition soupçonne une adoption obtenue grâce à une corruption à grande échelle de parlementaires. Reportage TV5MONDE, Gaël Borgia avec Simon Rodier. Ils sont une trentaine et certains se pressent en tête de cortège. Ces députés de l'opposition ont haussé la voix. Ils ne supportent pas de voir le débat sur les lois électorales être dévoyés. Alors ils marchent, ils scandent, notamment des messages anticorruption, car le vote des lois ce mardi n'a pas été clair. On a eu dire par l'appui des vidéos, par l'appui des films pris par des terres personnes qu'il y avait des versements de pot de vin de 12 000 euros par tête pour les députés. Dans le but tout simplement de leur pousser à voter les codes électoraux dans son état original. Vote compliqué en effet. À côté des pancartes Stop la corruption, à main levée, ils ont été 79 députés pro-gouvernement à valider les textes encadrant le calendrier des élections à venir ou encore les règles de candidature. Mais l'opposition n'a pas participé. Elle a préféré se plaindre auprès du bureau anticorruption, puis se rendre en masse à la haute cour constitutionnelle pour déposer des lettres de réserve sur ce vote. Avec un sentiment parfois de ras-le-bol général adressé directement au président. « Tu as dit zéro SDF, zéro chômeur, zéro corruption. Tu as fait le contraire. Le peuple ne tolère plus cela. Démissionne. Tu ne mérites pas ta place. » Les textes de loi doivent maintenant passer devant le Sénat pour être validés, à moins que la voix de ces manifestants soit entendue.